... Des inondations d'une rare violence. Depuis hier matin, des pluies torrentielles s'abattent sur l'île. En quelques heures seulement, Port-Louis, la capitale, est devenue méconnaissable. C'est une catastrophe, si tu n'as jamais vu, sans précédent. Il n'a suffi que deux ou trois heures de pluie pour que Port-Louis et l'île Maurice, dans quelques régions, connaissent un drame pareil. La capitale déplore au moins dix morts. Dans ce tunnel de Port-Louis, six personnes sont décédées, prises au piège par les eaux. Des corps sans vie ont également été retrouvés dans un jardin et dans un parking souterrain. Une femme est décédée d'une crise cardiaque lors de son évacuation. Côté matériel, impossible pour le moment de chiffrer les dégâts, mais ils sont considérables. Les pluies ont emporté de nombreuses voitures, détruisant sur leur passage des routes et des maisons. D'après les prévisionnistes, la situation ne s'améliorera pas avant demain après-midi. On peut avoir quelques accalmies, mais ce sera très temporaire. Mais il n'empêche, il continue de plévoir et ça et là, on a toujours des accumulations de vieux. Mais pour les prochaines morts de réel, on va dire que la pluie va continuer de tomber. La situation reste toujours dangereuse quand même. Lundi sera une journée de deuil national à Maurice. Le mois de mars est habituellement une période pluvieuse. En 2008, à la même période, quatre personnes avaient déjà péri lors d'inondations dans l'Akébouille. C'est hard to believe, but all this water rained down on Mauritius in just two hours. Powerful torrents rapidly turned roads into rivers. Most of the people who lost their lives were trapped below ground level, in an underground car park and a pedestrian subway. The consequences of this extreme weather have left the island in shock. It's a catastrophe without precedent. It only needed two or three hours of rainfall for Port Louis and areas of Mauritius to experience a tragedy like this. The emergency services struggled to help people to safety. Many were taken by surprise by the speed of the rainfall. It'll be some time before the cost of the damage can be calculated. Politicians are already asking questions about the preparedness of an island the Mauritian prime minister says has been badly hit by climate change. It's reported that water levels have receded, but many buildings remain inundated and more wet weather is forecast. People living here will be hoping any further downpours are not on the scale of those that brought so much death and destruction in such a short space of time. James Kelly, BBC News. A day of mourning has been declared in Mauritius after at least 11 people lost their lives in savage flash floods that caught the Indian Ocean Island by surprise on Saturday. Most of the dead were caught in an underground car park in the capital, Port Louis, and police and rescuers are still looking for survivors two days after 152 millimetres of rain fell in less than two hours. The prime minister has blamed the disaster on the effects of global warming and climate change, but the local press is wondering why the National Disaster Management Committee, which was warned of the downpour on Saturday morning, did not meet until the afternoon. Roads were swept away and mudslides ripped through built-up areas, making hundreds of people homeless. busy thoroughfares became raging torrents, and homes that were not destroyed were ruined with mud and sewage. Pedestrian underpasses became death traps. In places, only three minutes made the difference between safety and a deadly danger. ... L'actualité à l'étranger à présent avec d'abord d'impressionnantes inondations à l'île Maurice. 10 personnes ont été emportées par les eaux à Port Louis. Ce sont les pluies torrentielles de ces derniers jours qui ont provoqué une brusque montée des eaux. Un jour de deuil national a été décrété. Christophe Palais. En quelques heures, des tonnes d'eau se sont abattues sur l'île Maurice. On ne compte plus le nombre de véhicules noyés sous les eaux. C'est dans ce passage piétonnier, complètement submergé, que six des dix victimes ont trouvé la mort. On entend d'ailleurs plusieurs personnes appeler à l'aide. Deux autres Mauriciens ont opéré dans ce parking souterrain. Devant ce bilan tragique, la journée de demain était décrété jour de deuil national. Il y avait tellement d'eau qu'il y a une bonne partie des personnes qui est sortie et qui a traversé l'autoroute pour passer sur l'autre voie en direction de Port Louis. Face à la force du courant, des cordes et des chaînes humaines ont été mises en place pour permettre aux sinistrés de traverser sans être emportés. Les services météorologiques avaient prévu de la pluie, mais pas d'une telle intensité, ni en si peu de temps. Il y a quatre ans, la même saison de violentes pluies s'étaient déjà abattues sur l'est de l'île Maurice. Mais le bilan n'avait pas été aussi meurtrier. En quelques minutes, c'est la panique. Dans le centre de Port Louis, des automobilistes sont pris au piège, tout comme les passagers de ce bus, obligés de fuir le véhicule. La capitale mauricienne a été noyée sous près de deux mètres d'eau. Si tu n'as jamais vu sans précédent, il n'a suffi que deux ou trois heures de pluie pour que, pour lui, l'île Maurice connaisse un drame pareil. Six personnes se sont retrouvées piégées dans ce tunnel qui relie le front de mer au centre-ville. On les entend appeler à l'aide. Deux autres victimes ont été découvertes dans un parking souterrain, une autre hors du centre-ville. Une dixième personne est décédée d'une crise cardiaque au moment de la montée des eaux. En une heure et demie, il est tombé parfois l'équivalent de près d'un mois de précipitation. Les autorités s'attendaient à des intempéries, mais pas d'une telle intensité. À mon avis, même les autorités ont été prises au piège. Ça allait tellement vite que je n'ai pas vu vraiment de la sécurité. Ils sont venus vraiment une fois que la pluie a bien été arrêtée. Et là, ils ont intervenu. J'ai tout perdu. Ce lundi a été décrété jour de deuil national sur l'île qui n'avait pas connu de telle pluie depuis 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada